On se trouve à Entremont-le-vieux, dans le massif de la Chartreuse. L'exploitation est située à 1200 mètres d'altitude, au hameau du désert, pour une surface de 125 hectares avec 100% de la prairie naturelle. En Chartreuse, depuis quelques années, on constate que la pluviométrie est en baisse, mais beaucoup plus épars sur la période estivale. Il y a un manque d'eau durant cette période-là. Sur l'exploitation, on a cherché à trouver des solutions, aussi bien par des associations d'éleveurs auprès de l'AAC, mais aussi par la CICAD Alpage, pour voir que sur un même massif, on pouvait trouver des solutions communes, entre éleveurs au problème d'eau, au problème d'herbe, au problème de foin, ce qui rend le tout très enrichissant autour d'une table. En quelques minutes, en quelques heures, on peut trouver plein de solutions. Donc on a décidé d'associer à cette réflexion de nombreux partenaires, qui pour certains étaient assez éloignés de l'agriculture, comme le syndicat de rivières, comme la fédération de pêche, l'ingénieur de Météo France. Six actions phares émanent de cette réflexion. Et dans ces actions, on retrouve les thématiques suivantes. La vie du sol, l'agroforesterie, la création d'une banque de fourrage, la question de la valorisation des zones intermédiaires, et puis la création d'un observatoire de l'eau. Je produis des céréales, majoritairement du blé, un petit peu de seigle, pour les transformer en farine, en pain et en brioche. Moi, j'ai été impliquée sur l'atelier de la vie du sol. Pour maintenir la fertilité des sols, rien de mieux que de la pâture, ou du fumier, ou du compost de bovins. Et du coup, j'espère qu'on arrivera à trouver de la coopération entre les fermes, en termes d'entraide, non plus que sur le matériel et le travail, mais aussi sur les parcelles, parce qu'en fait, on est complémentaires, on a besoin les uns des autres. Je suis maraîchère en agriculture biologique en moyenne montagne, à 1100 mètres d'altitude, dans un petit village. Et ça avait un sens pour moi de m'investir dans cette association, parce que c'est justement un collectif qui est ancré sur le territoire. Dans le groupe avec lequel on a mené toute cette réflexion, il y avait une bonne moitié des participants qui n'étaient pas issus du monde agricole. et ils peuvent proposer des solutions ou faire des suggestions auxquelles nous, on ne pense pas du tout, parce qu'on est dans notre quotidien. L'objectif de tout ce travail collectif est, effectivement, que ça puisse apporter à chacun quelque chose sur sa propre exploitation, que ça bénéficie au groupe et à la dynamique de groupe. Et l'idéal, ce serait effectivement que ça ait un impact sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada